Salut les mains, c'est l'Occutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV pour la troisième partie de notre tuto consacrée aux Night Lords et plus particulièrement aux Préthors. La semaine dernière, nous en étions restés aux ossements ainsi que le traitement du rouge. Là, il est temps d'attaquer tout simplement les métaux. Allez, donc les métaux aussi bien de la fille, que du corps, enfin de l'arme et tout et tout, que du backpack. Allez, c'est parti. Donc, pour ce premier coloris, nous partons sur un contraste, un contraste Black Templar. Donc, notre contraste, évidemment, je vais venir le chercher directement dans le pot. Par contre, attention, j'ai remué au moins 3 minutes, facile, histoire que tout soit homogène au niveau de la consistance. Alors, pourquoi le Black Templar ? Alors, c'est simple, c'est toujours... Alors, c'est exactement la même chose que pour notre rouge, dans le sens où je veux absolument que ce métal soit noirci. Dans le sens où, encore une fois, ce sont, voilà, ces nocturnes, la planète des... La planète des... comment ? Les Night Lords, ça s'appelle Nocturne, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, donc là, résultat des courses, eh bien, je viens... Hop ! Alors, on va essayer de ne pas trop, trop, trop en mettre, même si... Alors, par contre, les zones non éclairées, oui, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Tac, 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 tac. Donc, ça va nous faire une sorte de métal noirci, tout simplement. Ce qui va nous permettre d'éliminer, donc, ce trop, trop, trop plein de brillance. Donc, je n'hésite pas. Par contre, encore une fois, je tire toujours, donc, vers l'ombre. Ok. C'est la même. Hop, 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 hop. Toc. Alors, pareil, on essaye de ne pas toucher la figue avec notre Black Templar, parce que sinon, je peux vous assurer que ça va être la cata. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de retirer du Black Templar. Comment vous dire que c'est juste, juste, franchement, la galère. Ok. Bon, bah, écoutez, pour l'instant, rien de compliqué. Seulement, moi, j'y vais vraiment... Ouh là là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. J'y vais de façon très précautionneuse. Voilà. Histoire de bien, donc, de bien étaler cette peinture, ce contraste. Parce que, encore une fois, je veux absolument que mon métal ressorte en dessous. Ok. Alors, pourquoi on attaque le Black Templar, maintenant ? Tout simplement parce que je n'ai pas envie de me planter par rapport, en fait, aux autres teintes qui viendraient à côté. Comme la peau, puisque les Night Lords s'habillent avec de la peau sur leur armure. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est juste une question de sécurité. Hop là. Et là, j'ai trop étiré, donc je vais revenir. Tant pis. Ça me fera un boulot supplémentaire en termes de... Enfin, venir retravailler, tout simplement. Bon, bah, écoutez, on se fait ça, donc, sur... Tous nos métaux. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Et on laisse sécher, hein, évidemment. Allez, à tout de suite. Ok, bien, voilà. Nous sommes donc de retour avec notre Night Lords. Suite au passage, donc, de notre contraste Black Templar. Eh bien, ça fait un truc juste absolument complètement dégueulasse. Comme d'habitude. Sauf que... Non, un peu plus même que d'habitude, là. Voilà, donc, évidemment, tous nos métaux ont été noircis. Donc, nous allons passer, tout simplement, à la remise en valeur de notre acier. Allez. Et pour ça, donc, nous repartons sur notre base. Donc, le LED Belcher. C'est parti. Donc, le LED Belcher, il est d'ores et déjà sur ma palette humide. Et donc, là, on va venir vraiment redresser pour le coup, eh bien, tout simplement, nos éclaircissements, nos points de lumière les plus importants. Alors, on va y aller de façon très, 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 très douce. Tout simplement parce que je veux conserver, en fait, cet aspect de métal noir. Hors de question, en fait, de venir tout, tout, tout rééclaircir. Et donc, de perdre, en fait, cet effet, cet effet sombre, tout simplement. Donc, là, je vais venir quand même faire mon petit lining sur mes arêtes. Alors, là, notre traitement du métal va être vraiment très, 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 très light. Encore une fois. Évidemment, on va rehausser ce truc-là. Puisque, encore une fois, le but étant de rappeler le métal, mais sans pour cela lui donner une teinte complètement métallique. D'accord ? Donc, on y va à la cool. On fait en sorte que, finalement, notre rendu nous plaise. Parce que c'est quand même bien le principal. On ne va pas tortiller. Donc, là, c'est pareil. Je reprends sur le lining en latéral, là. Puisque, si jamais on voit la figurine sur le côté, je veux quand même que le métal, qu'on puisse voir, tout simplement, que c'est du métal. D'accord ? Donc, là, en termes de remise en place de lait de Belcher sur notre poignet, moi, ça me va, ça me suffit. Je vais en remettre quand même un coup ici. L'histoire d'accentuer un petit peu plus. Mais, c'est suffisant. Je ne vais pas pousser plus avant ma pose de lait de Belcher. Alors, je vais vous montrer également, donc, sur une autre partie. Donc, on va partir sur celle-ci, par exemple. Où là, donc, de la même façon, je vais venir rééclaircir en évitant, évidemment, les creux. En continuant à faire, évidemment, mon lining. Et vous allez voir que le métal, tout de suite, va prendre une nouvelle dimension. Je rehausse, évidemment, les rivets qui sont là. Alors, les rivets, vous pouvez me dire, mais oui, mais les rivets, on pourrait les faire en dernier lieu, puisque de toute façon, c'est le métal le plus clair qui va venir dessus. Oui, c'est vrai. Sauf que le fait de faire vos rivets dès maintenant vous permet, en fait, d'avoir un visuel, un visuel complet sur ce que cela peut donner. Là, je vais revenir intensifier. Là, il y a un coup. Donc, je vais remonter un petit peu mon V sans aller jusqu'en haut. Et pour moi, donc, vous voyez, cette partie-ci est finie. On a fait, donc, les linings correspondants. Alors, n'oubliez pas de faire vos linings, puisque c'est ce qui va donner tout l'intérêt, en fait, de repartir sur des petits éclaircissements. C'est la même. Venir reprendre avec mon lait de Bécheur. Gentiment, sans aller jusqu'au creux, ici. On ne va pas rentrer là-dedans, très clairement. Par contre, le timing qui est là. Ok. Alors, vous voyez, ce que je fais aussi, c'est que je viens, je vais venir, en fait, texturer un tout petit peu, si on peut dire, texturer par rapport à un métal. Oui, on peut. Je vais venir donner, en fait, des petits coups, des petits traits comme ça, d'accord. Alors, évidemment, je ne remonte pas mon pinceau avec la peinture sur mon support. Je viens uniquement dans un sens et j'étire uniquement, en fait, dans le sens de ma lumière. Donc, là, c'est pareil. Je vais venir, je vais venir, donc, rehausser gentiment cette espèce de poignée. Là, c'est la même. Je repars sur mon lining. En fait, le but étant de vouloir conserver, en fait, un contraste maximum pour bien faire ressortir toutes les pièces tout en laissant, en fait, cet aspect de noirceur sur notre métal. Donc, là, c'est pareil. Je reprends la figue et je vais venir faire un éclaircissement à ce niveau-ci puisque la lumière va venir tomber là. D'accord ? Donc, en fait, je vais faire plus qu'un lining parce que je vais venir faire mon couloir de lumière à ce niveau-ci. Alors, ce qui est intéressant, à partir du moment où vous avez fait ça, c'est que ça vous donne un repère pour le reste de votre arme. Donc, vous savez que votre lumière, elle vient là, sur ce canal-ci. On va venir marquer. Voilà. Ok. Ok. Je reprends un petit peu de peinture et je repars, donc, là, sur les arrondis que je vais venir relever de façon douce. Je suis un petit peu embêté avec les cheminées d'échappement de mon arme. Donc, faites pas comme moi, n'ayez pas la flemme de tourner la figue. Ok. Et là, je vais venir faire, donc, un petit collège gentillier. Ok. Histoire de redonner un petit peu de peps à mon métal à ce niveau-ci. Là, j'ai à nouveau un petit lining à faire. Là, par contre, je vais venir marquer J'avais les yeux qui étaient en train de partir en brille. Ok. Ok. Je vais venir marquer mes petits rivets. Voilà. Et voilà. Toujours sur le principe, en fait, de lisibilité. Au niveau de la lame, parce que là, vous voyez qu'on a une partie, en fait, qui est en dévers sur la lame, en fait, de l'arme. Donc, là, ce que je vais venir faire, ça va être un petit lining, donc, sur la... Comment... Hop là. Donc, sur la... La partie, en fait, qui sépare le plat du départ. D'accord. Et de la même façon, je vais venir remettre des petits coups qui vont faire penser également à des coups d'usure. D'accord. Hop là. Oui, putain, si je ne vous le montre pas. D'accord. Comme si elle avait tapé donc plusieurs fois. En fait, on vient texturer, tout simplement. On vient mettre, en fait, un cachet, si vous voulez, à la lame. Ok. Ce que je vais faire là, par contre, c'est quand même un lining sur la partie inférieure de la lame. Également, sur le volume supérieur, histoire que l'on ait une bonne lisibilité de la chose. Bon, écoutez, le but, je vous ai montré un peu le principal. Là, c'est pareil, on va suivre nos canaux de lumière au niveau de nos ornementations d'armure. Mais, bravo, mais on reste sur exactement le même principe, c'est-à-dire sur des linings sans aller dans les creux. Ok. Bon, écoutez, on se fait ça gentiment, mais sûrement. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, eh bien, voilà. Nous sommes donc de retour suite à notre passage ou repassage de l'aide belcheur. Donc, voici un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais vous zoomer le truc, ce sera plus simple. Voilà. Donc, on a retravaillé, en fait, les débuts, tout simplement, d'éclaircissement. encore une fois, ça ne va pas aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça, puisque je veux garder un aspect relativement foncé. Donc, évidemment, j'ai traité tout ce qui est grenade, tout ce qui est tabillé, alors, tabillé de maille, alors, à savoir que j'ai plus accentué, comme vous pouvez le voir, donc, mon éclaircissement sur le bas, puisque nous avons un retour. J'ai traité, évidemment, ben voilà, j'ai traité le crochet, enfin, j'ai traité tous les métaux. Là, également, j'ai fait mon canal de lumière, comme je vous l'avais dit. Les chaînes ont été traitées, donc, à un demi-maillon par un demi-maillon. Ok. Bon, voilà, 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 là, c'est pareil. Et donc, l'épaulière, également, a été traité. Là, pour moi, on est pratiquement, pratiquement, en tout cas, de mon point de vue, sur un Grim. Sur un Grim Dark. Ça me plaît, plutôt, plutôt, pas mal du tout, cette histoire. Et, par rapport au backpack, donc, je suis venu, ben, tout simplement, rééclaircir les différentes tuyères, d'accord. Voilà, tout ça, les tuyères, évidemment, les demi-sphères ont été également rééclaircies. Donc, là, vous voyez, pour le coup, quand on est vraiment sur le latéral, là, on est vraiment très, très sombre, et au fur et à mesure, en fait, on va venir voir la brillance se ramener de plus en plus forte. Évidemment, les morceaux de lance ont été, eux, également, traités. Voilà. OK, allez. On va passer, donc, à notre nouvelle étape, donc, d'éclaircissement. Et, un petit peu, comme d'habitude, je dirais, nous allons partir sur un Iron Breaker. Je vais recadrer un petit peu ça, ça a bougé. Hop là. OK. Donc, l'Iron Breaker, directement posé sur ma palette humide. OK. Donc, on va reprendre, évidemment, comment, au stricto sensus, en fait, les endroits que j'avais traités, j'avais commencé à traiter avec vous. Et là, pour le coup, donc, on avait pris un petit peu de marge pour reposer notre LED Belcher. Et là, ça ne va pas être la même, puisque nous allons venir juste faire une ligne d'éclaircissement avec notre Iron Breaker. pardon, je vais y arriver. OK. Donc là, je reste vraiment sur le dessus-dessus. Au niveau du rivet, eh bien, c'est la même. Je vais venir poser gentiment mon point de lumière également. Et, évidemment, je vais venir reprendre de beaucoup moins bas le lining de notre suivi de lumière, puisque automatiquement, nos lumières vont communiquer par le biais, en fait, des différentes arêtes. Très clairement. OK. Toc, toc. Je vais quand même remettre un petit point de lumière sur le bas. OK. Histoire qu'on ait une lecture qui se fasse de façon plutôt solide. OK. Donc là, ça me suffit. Et donc, pour le reste de l'armure, c'est pareil, on va voir d'où va venir taper, en fait, notre lumière. Donc là, sur la poignée, je vais venir rééclaircir. Donc, de façon centrale. Ici, c'est la même. Donc, je vais venir accentuer sur l'angle, en fait. de notre métal. Toc. Évidemment, ici. Les rivets vont également y passer. Là, vous allez voir qu'on va reprendre encore un petit peu plus en termes de puissance de lumière. de la première. C'est la même. Donc, je reviens faire quelques petits traits d'apposition. Je veux bien souligner encore une fois mes angles. Les angles inférieurs. Évidemment, on fait super gaffe. On ne va pas dans les creux. ou en tout cas, on évite. Hop. Donc là, toc, toc. Je ne reprends pas ici. je remarque le rivet. Donc, chacun de mes coups de pinceau ne pose pas forcément de la peinture. Je me cale, en fait, par rapport à mon mouvement. D'accord ? Ok. Ensuite, là, voilà. J'ai ramassé un poil, j'ai l'impression, ou un truc du genre. C'est bizarre. Une petite cuillère d'échappement. C'est la même. Je veux également venir en mettre un point d'éclaircissement sur le bas. Alors, faudrait-il que j'ai de la peinture sur mon pinceau, ce ne serait pas vrai. Ok. Donc là, c'est pareil. J'ai un angle, toc. Un tout petit angle qui vient prendre la lumière. Il faut essayer de ne pas se bourrer. En général, vous voyez, je suis en train de partir à gauche, à droite, parce que je vais vous montrer un petit peu les trucs. Mais c'est vrai qu'en général, j'ai quand même tendance à suivre la lumière. Par rapport à la zénitale, ça va plutôt venir de ce côté-ci. j'espère que j'ai décadré. Donc là, c'est pareil, j'ai arrivé que je vais venir rehausser. faire ma ligne de rééclaircissement. Alors à chaque fois, je prends très, 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 très peu de peinture sur le pinceau, très clairement. Donc là, idem, je vais venir faire ma ligne. d'où vient taper, donc vous voyez, ma lumière. J'espère que vous voyez la différence, en fait. Je serai quand même triste autrement. Je vais venir également, donc rehausser. Je vais bien mettre le volume en valeur. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut faire les choses vraiment dans l'ordre, parce que sinon, on en oublie. C'est clair, net et précis. OK. On a bien arrivé. là ici donc je vais venir mettre en valeur également donc le centre le centre de ligne je vais faire la même chose sur la ligne inférieure donc on essaie de faire correspondre là pour le coup les deux lignes d'accord ok par rapport aux rectangles aux petits rectangles qui sont à l'intérieur c'est pareil je vais venir éclaircir donc côté perso et uniquement côté perso c'est passé un coup sur les dents supérieures et un petit coup sur les dents inférieures alors c'est pareil je pense que les dents de notre arme seront seront habillés on va dire mon éclat de lumière sur l'intérieur je vais également venir ok et donc là je fais uniquement mon fil central de l'âme d'accord par rapport à cette partie ici donc là on va imaginer la conduction de la lumière donc je vais me faire ça sur le long et après vous verrez en fait ce sera par rapport en fait aux assombrissements enfin vous verrez ça ok bon bah écoutez vous avez vu un petit peu le le truc comment je m'y prenais comment je réfléchissais en fait par rapport à la mise en place de mes loupiottes écoutez on je fais donc le reste de la figue en off et puis on se retrouve tout de suite après allez à tout de suite bon ben voilà donc de retour après la pause donc de notre iron breaker voilà donc on a bien rééclairci différents points on est sur un beau métal donc j'ai fait évidemment la même chose sur donc le backpack où j'ai tout simplement donc rajouter comme pour l'armure les chiopoints de lumière voilà j'espère que vous allez pouvoir les voir logiquement vous devriez voir voilà donc évidemment mes métaux là tous mes aciers ont été traités allez on va repartir tout de suite donc pour la suite de nos éclaircissements et dernière ultime éclaircissement et pour cela nous allons donc partir sur un rune fang style à l'effinger une fang style donc un direct pareil un direct palette humide toc et donc là nous allons venir juste poser quelques points de lumière donc regardez un petit peu d'où vient votre lumière comment vous avez orienté votre lumière en fait à la base et on va venir donc poser nos points d'éclaircissement alors quand je dis point on est on est vraiment sur du point toc ici je vais en remettre un sur le bas toc ok ensuite donc c'est pareil je vais centrer sur la poignée évidemment je traite les rivets j'ai un truc qui me saoule au niveau de l'oeil c'est horrible j'ai l'impression d'avoir l'oeil qui fait des papillotes vous voyez ce que je veux dire ? enfin c'est bon on s'en fout bon secours toc toc ok donc je vais venir donc pareil donc là on met pratiquement rien en peinture on vient juste encore une fois déposer là où la lumière on va venir réfléchir au maximum de son intensité ok évidemment on va traiter également les angles alors des partitions qu'on a éclairé jusqu'à l'iron breaker précédemment d'accord mais qui ne viennent pas choper plus de lumière que ça il est évident qu'on ne vient pas la traiter là on vient vraiment vraiment saturer notre point de lumière et terminer quoi vous voyez là je viens juste à poser des tout petits points toc vous voyez ce que je fais ? putain j'en suis pas sûr bon là c'est du spécial je me bousille les yeux je vous le cache pas ok donc là c'est pareil ok ici je vais venir poser une réflexion inversée je vais venir me faire un petit balayage également donc sur chaque dent et là par contre la lumière vu l'orientation en fait que j'ai pris d'aide de la lumière je vais venir faire un point sur chaque intérieur de dent pour le coup puisque automatiquement notre dent est inversée ok donc du coup on voit bien la différence en fait d'orientation des culottes de l'arme j'espère que vous allez avoir surtout ok allez je continue toc là je vais prononcer un peu plus le truc donc là évidemment le but ne pas être pressé surtout pas en fait hop voilà donc j'intensifie j'intensifie vraiment mon trait lumineux donc y compris là donc j'ai posé un petit point ici mais je vais venir réhausser ok de chaque côté mais sans rejoindre d'accord histoire d'intensifier se paf se décrocher en fait du truc là je vais venir faire un petit lining donc sur le centre de l'âme également ok bon bah écoutez on se fait ça donc sur l'ensemble sur l'ensemble de nos métaux et puis bah écoutez on se retrouve tout de suite après pour la suite allez à tout de suite ok bah bah voilà donc de retour suite à nos appositions de points de lumière donc voilà 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 ce que cela donne donc aussi bien au niveau du marines de notre prétor d'accord donc évidemment les rivets les machins tout a été traité ok bon voilà tous les petits métaux ont été traités ainsi que évidemment on a fait donc nos points de lumière au niveau du backpack voilà donc hop 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 ok alors la tuyère la tuyère vous verrez c'est surprise c'est à dire que et bien nous ferons ça dans un petit paint tips je vous ferai ça dans un petit paint tips dédié en fait puisque je compte faire une surchauffe du métal surchauffé anodisé d'accord allez on passe donc à l'étape suivante et pour cette nouvelle étape et là vous allez rigoler quand vous allez voir l'état de mes wad je vais partir absolument pas là dessus donc on part sur un mix de 2 pour 1 de l'amiand medium pour 1 de drakenoff nightshade alors j'ai déjà oui alors oui l'état de mes doigts ben voilà donc pépin pépin le pot a failli se virer et j'ai failli le vider donc c'est magnifique allez donc j'ai fait mon petit mélange dans une petite coupelle hop je vais le mettre ailleurs histoire que ça ne vienne pas bouffer en fait tout simplement le champ et donc avec ce mix hop on est récupéré hop 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 je vais venir donc mettre une une teinte supplémentaire en fait sur mon métal une teinte bleutée et en fait je vais surtout venir vous voyez hop là et bien moi je vois direct la différence je vais surtout venir en fait poser ce petit mix dans les ombres histoire que ben tout simplement que ça rappelle et bien l'armure mais vous voyez je viens hop là je viens donc lisser donc encore une fois c'est pour donner une température là j'en ai mis carrément de trop donc je vais venir récupérer ça va venir ça va venir donc nous mettre une richesse supplémentaire un bleuté supplémentaire qui va venir quelque part rappeler et bien l'armure de notre prétor je suis désolé si des fois je ne parle plus c'est un petit peu normal je suis un petit peu concentré en fait sur la pose de ce shade donc là on va venir teinter légèrement la figurine serait verte j'aurais remis un petit peu j'aurais fait exactement le même mix mais avec un verre un athonian un bieltan enfin bon peu importe correspondant en fait tout simplement à l'armure donc ça va nous donner ce reflet un petit peu bleuté de l'acier vieillie tout simplement bon bah écoutez on se fait ça gentiment et puis on se retrouve tout de suite après allez à tout de suite ok donc bah et voilà de retour donc suite à notre pause donc de mix draken là vient de médium donc voilà voilà un petit peu ce que cela donne donc on a bien ce reflet bleuté en fait de l'acier qui apparaît voilà 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 donc un petit coup de réalisme supplémentaire voilà et donc voilà qui en termine également avec nos métaux allez on passe à l'étape suivante et pour cette nouvelle étape nous allons partir sur du Bugsman Glow alors pourquoi le Bugsman Glow et bien ça va être très très simple donc j'ai changé évidemment deux pinceaux je ne suis plus sûr mes pinceaux que j'utilise pour les métaux très clairement le Bugsman Glow bah tout simplement parce que nous allons venir attaquer donc les différents morceaux de peau qui voilà que que les Night Lords ont pour habitu d'agripper en fait à leurs armures donc on a cette partie-ci on en a également une très très grande partie puisque ça fait le tour de la cuisse en fait de notre prétor mais quand je dis le tour de la cuisse ça fait le tour de la cuisse et ensuite donc évidemment la poignée toute la prise en main la poignée donc de comment de notre arme et sur le backpack évidemment donc les deux lambeaux de chair de viande qui traînent à l'arrière des pics donc le Bugsman et bien écoutez je suis dilué à hauteur de 50-50 grosso modo à poser donc évidemment sur la palette humide et je vais commencer donc à venir baser gentiment donc notre chair notre peau plus exactement avec ce Bugsman donc là on fait gaffe on fait gaffe d'aller ni sur les rivets ah la vache ni d'aller sur les rivets ni d'aller sur le bleu de notre armure très clairement pour ça que je suis parti donc sur un XS Artificeur histoire de voilà d'être sûr de pas on beurrer partout surtout qu'en plus le morceau de peau qui fait le tour de la cuisse il va falloir y accéder je vous le dis et c'était pas forcément des plus simples bon bah écoutez en tout cas encore une fois on y va à la cool on pose notre Bugsman et on se retrouve tout de suite après allez à tout de suite très bien mais bah voilà nous sommes donc de retour après la mise en place de notre Bugsman Glow alors voilà c'était une simple mise à plat donc rien de bien compliqué là où ça a été compliqué ça a été de pas en foutre partout en fait par rapport à cette peau qui entoure donc la cuisse de notre prétor mais bon voilà on a basé alors vous allez vous foutre de ma gueule très clairement puisque effectivement donc j'ai également fait les peaux donc qui sont qui sont à l'arrière des trucs et je viens seulement de voir ce que j'étais en train de peindre en fait voilà en gros le gars il a essayé de vous expliquer qu'il vient juste de comprendre ce qu'il peignait ça craint un peu et en fait bah vous savez quoi je vais vous faire voilà je vais zoomer le truc et là vous allez bien pouvoir le voir il s'agit tout simplement donc de la peau des bras d'un mec puisqu'on voit les mains au bout voilà les mains les doigts donc ce sont des bras des morceaux de peau de bras quand même assez dégueulasse enfin bon voilà je viens juste de le comprendre c'est pas beau ça allez donc pour l'étape suivante et bien nous allons partir donc sur un druchy violette donc ce druchy violette et bien directement dans le pot que je mets comme d'habitude hors champ allez on va venir bon je vais traiter qu'une seule pot on va pas traiter les trois ensemble donc je vais venir tout simplement et bien mettre mon druchy on va faire prendre un bain de druchy alors par contre attention on évite d'y aller comme un sagouin comme d'habitude comme ce que j'ai l'habitude de faire ouais on vient donner en fait une une comment une richesse en fait à notre à notre peau encore une fois c'est une peau morte donc qui dit peau morte dit de toute façon qu'on va on va vraiment la traiter comme telle une peau qui est un petit peu qui est un petit peu martyrisée quand même il faut bien le dire donc je rentre voilà je vais surtout axer en fait dans les creux donc formé par les plis enfin bon tout ce genre de trucs on va commencer on va commencer à lui donner une teinte un peu crawek évidemment on n'oublie pas le côté et le dessus là donc le dessous forcément je suis bien mes lignes en fait de marquage et voilà un petit peu ce que cela donne dans un premier temps ça donne quelque chose qui ne ressemble pas à grand chose je vous l'accorde ok bon bah écoutez on se traite toutes nos peaux bizarre dire ça comme ça on se traite toutes nos peaux donc de la même façon y compris les peaux de bras et puis on se retrouve tout de suite après allez à tout de suite ok allez nous sommes de retour après le passage donc de notre druchy violette alors petite connerie que j'avais faite effectivement en Bugsman je n'avais pas fait la poignée la poignée de l'arme donc de notre prétor à savoir qu'elle est également en peau donc je l'ai repassé au Bugsman puis au druchy violette ok allez on va passer donc à nos premiers éclaircissements suite à notre druchy et pour cela comme d'hab en fait nous allons repartir donc sur le Bugsman Glow donc pour le coup donc pareil encore une fois je me cantonne donc à cette partie-ci de peau donc là je suis reparti sur mon artificer XS donc de chez Citadel et je vais venir dans un premier temps commencer à faire un premier balayage au niveau des crêtes de peau donc là on y va mais tout en douceur évidemment ok ok donc déjà je vais venir faire mon pourtour en rééclaircissement donc de Bugsman ok donc évidemment là on va jouer de patience très clairement alors quand même si je suis toujours cadré parce que ce serait quand même dommage alors c'est pareil donc certains vont me faire la réflexion oui de la peau morte on est plutôt sur du blanc du verdâtre du rouge c'est pas faux c'est pas faux du tout j'y ai pensé j'y ai bien pensé après bon pas évident parce que j'ai peur en fait que si on fait une peau très très trop réaliste si vous voulez en termes de schéma de peau morte j'ai peur en fait que on ne devine plus en fait du premier coup d'oeil ce que l'on a sous les yeux alors c'est peut-être un tort mais je vous avouerai que c'est effectivement un peu comme ça c'est ce qui m'a fait un petit peu prendre en fait la décision de partir en fait sur une base de Bugsman j'aurais pu partir effectivement sur une base de de raccard flèche donc avec pas de raccard pardon de Deepkin flèche donc avec une base un peu avec une teinte un peu verte mais est-ce que la compréhension aurait été là c'est pas évident donc effectivement je pars sur une base de Bugsman j'espère que j'étais cadré donc là vous l'aurez bien compris je relève donc dans un premier temps tous les plis de peau donc c'est pareil on y va tranquillou tranquillou ça sert à rien de se presser j'ai joué un petit peu de la pointe de mon pinceau pour aller chercher un petit peu plus à l'intérieur du pli puisque la lumière en fait va venir taper sur l'intérieur supérieur du pli mais vous inquiétez pas je pense que parce que si vous voulez là pour être tout à fait honnête avec vous j'y vais un petit peu au pas par pas et je vais voir au fur et à mesure en fait ce que je peux apporter en fait en termes de richesse par rapport à cette peau morte toc par contre je vais rediluer un petit peu ma peinture du coup puisque maintenant il s'agirait de venir lisser quelque peu les détransitions évidemment j'essuie sur le sopin comme d'habitude je vais venir à nouveau rehausser mon pli de barbaque donc en allant vers mon point de lumière en l'occurrence la crête ok on va venir marquer je suis désolé si par moment je suis plus spécialement cadré ou vous avez des difficultés à voir là le souci en fait c'est que c'est que c'est que pas facile quoi c'est que pas facile pour pouvoir tout vous montrer je vais venir passer même si je repasse un peu sur mon druchy c'est pas bien grave puisque encore une fois là nous sommes sur une partie qui est à la lumière ce que vous avez automatiquement que ce soit sur un tissu ou là sur la peau vous avez des plis suivant la façon dont ils sont orientés prennent pleine lumière ou pas c'est pareil je vais venir là je suis toujours avec ma peinture qui est bien 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 diluée hop là sur le dessus alors bientôt vous allez voir sur les prochains tutos il va y avoir du changement en termes de matériel notamment pinceau parce que là l'air de rien on m'a fait comprendre que je me limitais moi-même en fait par rapport au matériel que j'utilisais à quelqu'un qui a fait son apparition il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne voilà je parle donc du sur Isno donc petit clin d'oeil donc voilà on va on va remédier un petit peu à tout ça là je vais venir reprendre de la peinture moins diluée hop et je vais faire donc mon lining du morceau de barbac qui est là ok ok bon entre si je repars sur la très diluée hop et je vais venir puisque là en fait je vais remarquer gentiment ce pli là je vais reprendre un petit peu je vais remonter un petit peu ok ok donc ça c'est la première étape de rééclaircissement bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on se traite donc l'ensemble de cette façon de notre peau de nos lambeaux de peau et puis bah écoutez on se retrouve tout de suite après allez à tout de suite qui ou qui donc de retour suite à nos éclaircissements donc voici ce que ça donne allez pour le petit clair d'oeil il y a Isno qui essaye de m'appeler je suis désolé vieux je peux pas te répondre je pense qu'il va se marrer voilà donc c'est terminé pour donc nos éclaircissements donc voici un petit peu le truc et y compris donc au niveau du backpack voilà donc on commence à distinguer correctement la viandasse voilà au niveau des formes voilà allez on part tout de suite donc sur notre éclaircissement suivant et pour cet éclaircissement nous partons donc sur un petit mix donc de 50-50 Bugsman Glow et 10 petites flèches alors finalement j'ai décidé de mettre excusez-moi je hop hop voilà j'ai décidé de mettre un petit peu de vert dans mon rouge dans mon marron rouge allez donc on est plutôt pas mal dilué du tout très clairement hop 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 allez on essuie un petit peu le pinceau et c'est parti donc on vient éclaircir à nouveau donc là je commence évidemment par les arêtes supérieures de ma bidoche donc là on vient traiter vraiment 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 la mise en lumière gentillette le alors je vous le dis tout de suite la différence risque de ne pas être flagrante flagrante très clairement en fait le but étant de faire une transition douce jusqu'au 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 bien sûr jusqu'au 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 donc j'ai mieux vous dire qu'il y a encore du taf à faire donc sur le morceau de barbac donc là pareil je vais venir rééclaircir donc oui je suis cadré oui je suis cadré venir donc rééclaircir gentiment par contre là pour le coup je ne repars pas du tout haut en fait du pli là je vais commencer à venir marquer gentiment réguler au final la position de mon mix hop et en fait on commence à voir l'air de rien par un petit peu transparence avec le mix le diptyne en fait qui commence à venir s'afficher dans la coloration dans la coloration hop 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 du haut du haut du haut là je vais venir ici je vais venir également donc marquer gentiment Donc là, on essaye d'utiliser la pointe et uniquement la pointe du pinceau. Ce n'est pas forcément chose aisée, je veux bien vous l'accorder. Bien comme il faut à la lumière. Ok, on voit encore une différence. Heureusement d'ailleurs, on voit une différence. De la même façon, je viens marquer donc ma crête. Je vais bouger ça parce que j'ai l'impression que... J'ai un vieux... Oh là, je suis désolé par rapport à la facecam. Vous allez avoir envie de buger. Allez, je vais venir remarquer à nouveau. Donc... Donc là, pardon. Là, j'ai intensifié donc le bout. C'est la même, j'ai intensifié à ce niveau-ci. Et je vais venir également. Hop, je vais remettre un coup ici. Ok. Donc, n'hésitez pas, vous regardez votre figurine. Si vous avez besoin de faire des passes supplémentaires, vous les faites jusqu'à ce que vous obteniez finalement, vous, ce que vous voulez comme rendu. Ce n'est évidemment de la peinture. Ce n'est pas une science infuse et les goûts de chacun diffèrent. On a tous des sensibilités oculaires différentes. Donc, ne vous formalisez pas. Ok. Et donc, je vais m'arrêter là. Par rapport au rendu. Enfin, en tout cas, par rapport à ce color ici. J'entends bien. Donc, écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre viande. De la même façon. Et puis, et puis, et puis, et puis, ben, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok. Et bien, voilà. Donc, deux retours suite à nos éclaircissements de notre premier mix. Donc, voici ce que cela donne. Ok. A savoir que j'ai fait, évidemment, la même chose sur la peau qui se trouve sur la cuisse, sur l'arrière de cuisse de notre prétor. Ainsi que sur les peaux de bras qui pendent derrière le backpack. Allez. Et bien, écoutez, on va continuer sur le mix. Donc, Bugsman Glow, Deepkin Flèche. Sauf que je rajoute encore du Deepkin Flèche dans ma teinte. Et on va obtenir, donc, ce genre de choses-ci. Voilà. Tout simplement. D'accord. Et on va venir, donc, rééclaircir encore un petit peu plus. Hop là. J'ai mon pinceau et crado, crado, crado. Et on va venir, donc, rééclaircir encore un petit peu plus. Et bien, notre peau, notre viande. Allez, c'est parti. Cadrez, cadrez. Donc. Pourtant, j'avais bien dilué ma peinture. Et là, je ne sais pas ce qu'elle me fait. Tout a fait chier. Hop. Voilà. Juste le temps pour moi de réessuyer un peu mon pinceau. Et je viens, donc, évidemment, rééclaircir. Là. C'est pareil. Donc, forcément, je viens réduire ou affiner gentiment les zones traitées. Donc, là, donc, ça va être... Donc, le creux. C'est pareil. Je vais faire un peu. Et là, je vais faire un peu plus... C'est pareil. J'avais donc mon petit mélange. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire en fait, puisqu'on va suivre un peu de choses après le schéma précédent. Une espèce de poil sur le pinceau. On a foutu un peu le bordel. Hop. Je pense qu'on va s'en arrêter là, puisque de toute façon... Quand je dis qu'on va s'en arrêter là, j'intensifie. Je vais intensifier un petit peu. Ça me paraît pas mal du tout. Ça me paraît pas mal du tout, cette histoire. OK. Ouais, ouais. Je vais en rester là. Bon, bah écoutez, c'est simple. On se fait donc le reste de notre Marines de la même façon. Et puis, bah, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. OK. Et bien voilà. Donc, nous sommes de retour. Donc, voici un petit peu ce que ça donne. Euh... Ouais. Plutôt satisfait, mais vous inquiétez pas. Il manque encore quelques éléments. Euh... Donc, voici également, donc, par rapport au backpack, donc, les morceaux de bidoche séchés. Qui sont sur le dessus. Allez. On passe tout de suite à l'étape suivante. Et pour le coup, là, nous partons sur un diptyne flèche complètement pur. Allez. Euh... Donc, j'ai deux parties de diptyne. Une... Euh... Une qui est... Euh... Comment dirais-je ? Putain. Diluée. C'est le mot que je cherchais. Diluée à 50%. Et l'autre qui l'est à 70%. Donc, là, je suis sur le 50%. Et je vais venir... Donc... Venir coller... Donc, le diptyne. Donc, sur les endroits qui vont plus venir chercher, en fait, hein. La lumière. Ok. Donc, pas la peine de trop, trop forcer le trait non plus, hein. Très clairement. Je continue avec mon 50-50. Là, je vais venir... Hop. Ok. Quand je changerai, hein. Par rapport à la dilution, je vous irai. Ok. Ok. Si. Donc, là, je viens chercher mon 55... Mon 70. Pardon. On va essuyer un peu le pinceau et je suis allé un petit peu trop loin. C'est vrai que je suis content de trouver mon 70, mon dilution. Ah la vache, je n'ai pas fait gaffe. Ok, il y a un petit voile. Fin, 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 fin après. Ok. Voici ce que ça donne par rapport à ma bidoche. Alors vous allez dire, c'est un peu trop éclairci, ça ne va pas le faire. Attendez la suite. Bon, ben écoutez, allez, on se fait ça sur l'ensemble de notre prétor. Et puis, ben écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous sommes de retour. Donc nous avons traité l'ensemble de nos pots avec ce Dipkin Flèche, un petit peu verdâtre. Et bien, nous allons passer à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous allons partir donc sur du Lamian Medium et du Camo Shade, l'Atonian Camo Shade. Alors pour ça, et bien nous allons partir sur deux doses de Lamian pour une dose d'Atonian Camo Shade. Et donc, on obtient, hop là, ce petit jus qui est là. Alors je l'ai préparé, hein, je n'allais pas vous faire la front de le préparer. Voilà. Donc j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais bon. Ouais. Bon, c'est comme ça. Hop. Hop. Allez. Donc, et bien nous allons mettre une nuance de vert sur notre viande. Allez, c'est parti. Donc j'imbibe un peu mon pinceau. Je viens l'essorer. Hop. Et donc là, on va se concentrer sur les parties. Donc les plus claires. Donc celles qui ont été traitées au Dipkin Flèche pur. Ce sont donc nos zones les plus importantes en termes de traitement. Ce sont celles sur lesquelles, en fait, nous allons tout simplement insister par rapport à la mise en place donc de notre Camochet, de notre Atonian et de notre Lamian. Alors évidemment, je vais venir traiter l'ensemble de la peau. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais commencer à venir ainsi. On va consister fortement, en fait, sur les zones qui ont été faites en Dipkin pure et dure. Histoire donc de donner cette teinte un peu Pouille d'Ave. Un peu dégueulasse, mais franchement dégueulasse. Donc là, je vais attendre que ça séche un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on va faire ensemble, en même temps donc, la poignée donc. De notre arbre. Donc ça va donner un peu un côté pourriture, tout simplement. Même si logiquement, les peaux sont changées de façon régulière, il me semble, chez Night Lords. Et le temps que ça sèche là-haut, je reviens en bas. Donc là, je n'hésite pas à insérer vraiment ma couleur, mon Athonian, vraiment sur les zones concernées du Dipkin. Et là, on est pas mal. On obtient une teinte un peu verdâtre. Bon, c'est plus de la suggestion qu'autre chose, attention. On est bien d'accord. C'est histoire de donner vraiment une richesse supplémentaire. Un aspect... pas propre. Très clairement. J'espère que vous allez voir quand même à la caméra. Ce serait quand même dommage de louper ça. Alors, pour info, en fait, j'avais commencé à le faire également à ce niveau-ci. Et là, vous voyez, c'est sec. Et on a vraiment l'impression de voir une peau de cadavre. Une peau de... voilà. Donc, c'était exactement le but recherché. J'ai fait également la même chose. Donc, sur le bras. Là, d'ailleurs, je ne crois pas y être passé une deuxième fois après séchage. Donc, on va y aller. Et vous voyez, on donne vraiment un timbre supplémentaire à cette bidoche. Un petit peu avarié. Il faut bien le dire. La même chose. De l'autre côté. Hop. Donc, toujours en insistant le plus sur les parties, les zones les plus claires. Pourquoi ça marque plus à certains endroits que d'autres ? C'est une très très bonne question. Le but étant de casser aussi une partie de cette partie trop trop claire. On est bien d'accord. On est pas mal. On est pas mal. Je vais revenir là-dessus. On est pas mal. On est pas mal. On va mettre aussi un peu par là. Puisqu'en fait, on va avoir une teinte un peu jaunâtre également. qui va apparaître sur les parties les plus claires. Donc, je remets un peu de mon mix sur l'ensemble. Histoire que ça passe du vert au jaune. On est pas mal. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Hop. Oh là 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 là. J'ai le pinceau qui se barre tout seul. C'est pas biop. ... Et là, c'est pareil. J'en profite pour en mettre également sur l'envers. bien que l'envers est complètement à l'ombre on s'en fout complet et bon par acquis de conscience ok bon et bien écoutez on laisse sécher tout ça et puis on se retrouve tout de suite après allez à tout de suite ok et bien voilà nous sommes donc de retour suite au séchage de notre Athonian Camoshade avec le Lamian voilà ce que l'on obtient écoutez j'espère que la caméra ça rendra aussi bien qu'en vrai voilà 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 on a cet aspect un petit peu verdâtre cette suggestion je vais y arriver pardon verdâtre et en fait on va ah bah attendez je vais quand même vous montrer voilà le truc donc une fois sec voilà ce que ça donne ok bon ils sont plus très frais les mecs là enfin ce skippant n'est plus très très frais allez on va continuer en repart dans nos ombres donc et cette fois-ci nous partons sur du Drakenhof Nightshade alors le Drakenhof donc direct évidemment dans le pot enfin évidemment non c'est pas évident mais direct dans le pot et là le but ça va être donc de donc j'y vais avec un XS Artificer ça va être de venir ombrer de façon un peu plus importante avec le Drakenhof où on va venir donc forcer le trait de nos ombrages et on va en même temps donc du coup rajouter une teinte supplémentaire je suis cadré une teinte supplémentaire une teinte morbide au final et en même temps et bien ça va nous faire une belle adéquation par rapport en fait à l'armure à la couleur de notre armure ok donc là on y va gentiment encore une fois vous avez envie de me voir arriver comme un bourrin avec les shades là on en est mais très 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 loin donc je prends vraiment le dessous et je viens remonter gentiment le long de la guibole et alors là vous voyez voilà je n'étais pas en superposition résultat je vais venir donc également ombrer avec le Drakenhof le pourtour là également le dessous il faut vraiment y aller mollo 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 on va partir par là alors c'est du bleu mais en fait on va l'apparenter finalement à du noir mais en conservant en fait cette cette teinte bleuté qui est enfin on va se servir du bleu en fait comme du comme comme d'un noir en gros ça va nous rajouté en fait à la pourriture vraiment de la chair suspendu donc sur ces night l'oeuf donc sur ces night lords toc 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 ah ils sont pas folichons 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 ces night lords ça va parce qu'ils ont une belle couleur d'armure mais sinon il faut bien avouer les petits gars ils sont pas glop ah merde je suis désolé vous avez pas lu grand chose mais bon je suis en train de faire en fait tout simple oula deux trous sur le pinceau le pinceau je vais remonter je vais remonter ok c'est pas c'est pas glop c'est pas glop ok bon bah écoutez moi je vais dans si attendez autant pour moi je ne suis pas allé dans les creux de viande extérieure hop là ok bon je n'irai pas plus loin bah écoutez on se fait donc l'ensemble de notre viande comme ceci et puis on se retrouve tout de suite après allez à tout de suite ok bon et bien voilà nous sommes donc de retour suite au passage donc de notre draken of nightshade donc dans les ombres de notre préthor donc voilà un petit peu ce que ça donne bah ça donne un truc vraiment crade vraiment crade je suis plutôt content d'ailleurs je vais faire comme ce que j'ai fait moi pour essayer d'avoir le bon visuel je vais baisser l'intensité hop voilà 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 un petit peu donc notre bidoche notre bidoche franchement a varié alors vous à la cam vous allez pouvoir voir parce que comment la sensibilité de lentilles est bien supérieure à mes yeux moi là honnêtement je vois plus rien t'emmerdant donc voilà on a traité l'ensemble donc de notre bidoche entourant les guiboles les mecs ils vont se dire mais comment il parle ce type quoi donc voilà y compris sur le manche donc de l'arme et évidemment de la même façon nous avons traité et bien tout simplement les pots de bras bon il y a plein de peau mais là c'est peau de bras peau de bras pas de chocolat ok salut je sors donc de notre backpack mon dieu je vais me prendre des pouces rouges ça va être horrible voilà 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 bon bah écoutez bah voilà qui en termine également donc avec cette troisième partie donc de notre tuto consacré au prêtre des night lords en espérant que la vidéo vous est plus en tout cas si c'est le cas vous n'hésitez pas vous me mettez un bon gros pouce bleu ça fait plaisir et ça motive à partager la vidéo évidemment à la partager lâcher des commentaires c'est important mais surtout abonnez-vous voilà et bien en attendant donc la quatrième partie de notre tuto consacré au prêtre night lords je vous dis à très bientôt allez ciao 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 ciao